Principes du socialisme Livre audio gratuit Un texte de Anatole Baju Lus par Aminagrobis pour le compte de AudioCité.net Sous licence créative.com A ceux qui pensent pour ceux qui souffrent A Jules Qued Honoré citoyen Vous, le lutteur infatigable pour qui la propagation de l'idée socialiste est un apostolat Vous, que nous respectons surtout comme un penseur et un lettré Voudriez-vous présenter au grand public international qui vous connaît si bien ce modeste essai de synthèse sociale de votre reconnaissant Anatole Baju Paris, le 18 avril 1895 Lettre préface Chers citoyens Je crois, comme vous, que la société capitaliste est le milieu le plus déprimant qui a jamais existé pour l'art et l'artiste industrialisé et tombé à l'état de marchandise Et comme vous, je sais que loin d'être un retour même momentané à la barbarie le triomphe du socialisme donnera lieu à une explosion de toutes les puissances artistiques de l'humanité auprès de laquelle la Renaissance palliera Vos principes du socialisme ont pour but de faire partager cette double conviction aux intéressés à ce monde de littérateurs, de peintres, de sculpteurs, de musiciens qui n'a pas conscience de son abaissement actuel et fait corps avec les marchands du temple contre ses libérateurs du prolétariat en marche Puissiez-vous réussir et persuader à beaucoup que l'émancipation de l'art ne fait qu'un avec l'émancipation du travail Je ne le dis pas à tous parce que, plus particulièrement réflexe le cerveau de l'artiste suit et ne précède pas Mais ne détacheriez-vous du bloc réactionnaire qu'une poignée de soldats à la révolution que vous n'auriez perdu ni votre temps ni votre effort ? Croyez à ma sympathie Signé Jules Guède Paris le 8 mai 1895 Troisièmement Du meilleur état social Il est scientifiquement démontré que dix hommes travaillant et vivant ensemble par le fait de l'association et de la division du travail produisent plus et dépensent moins que dix agissant individuellement 100 dans les conditions des premiers valent mieux que dix groupes de dix 1000 mieux que dix groupes de cent Puisque cela est vrai Puisque, à moins d'être de mauvaise foi personne ne peut le nier Cessons de nous épuiser à lutter les uns contre les autres et unissons-nous pour ne former qu'une seule association C'est notre avantage à tous Grâce au progrès incessant du machinisme ainsi qu'à l'utilisation des bras inoccupés nous aurons une somme de bien-être supérieure à celle de la moyenne des bourgeois en ne travaillant que quatre à cinq heures par jour Il est même certain qu'à la suite de perfectionnements que l'on prévoit dans l'outillage industriel la durée de ce travail sera réduite de moitié C'est au moins vingt heures de repos ou de loisirs dont nous disposerons pour nos jouissances intellectuelles Il faut donc à notre société individualiste substituer une société solidaire En un mot, et c'est là la définition même du socialisme il faut faire cesser la lutte pour la vie et organiser la ligue pour la vie Treizièmement, appel à la jeunesse Jeune gens, vous dont l'âme ardente est assoiffée de jouissance de justice et d'amour venez à nous C'est bien précieux, nous vous les donnerons La société bourgeoise vous comprime et vous étouffe vos facultés généreuses n'y atteignent pas leur développement complet Le spectacle des souffrances vous irrite et vous aigrit au point de vous donner parfois le dégoût de la vie Vous qui croyez encore au bien venez au socialisme Jouez ardiment votre rôle dans cette grande et glorieuse épopée Ce n'est pas ici la lutte pour un homme pour une casse ou pour une nation C'est la lutte pour l'humanité C'est pour les pauvres, les ignorants et les faibles de la terre entière que nous combattons Pour que les vieillards brisés par le travail pour que les petits enfants qui vont nupier l'hiver et que le froid fait pleurer pour que les parias de tout ordre aient place comme les autres au banquet de la vie Grâce à la science, nous avons construit des machines merveilleuses qui remplacent nos bras et les centuples Nous avons forcé le sol le plus aride à devenir fécond Nous avons rapproché des distances Percer des montagnes, combler des vallées En un mot, nous avons vaincu la nature Avec les richesses immenses dont nous disposons nous pourrions être tous heureux Car la terre produit du bonheur pour tout le monde Eh bien, un obstacle s'oppose à la félicité universelle Cet obstacle que nous ne pouvons vaincre et qui nous fait perdre le bénéfice d'un siècle de progrès c'est le cœur de l'homme Ou plutôt, c'est l'égoïsme de la bourgeoisie Le bourgeois est le plus féroce des animaux Au moins le tigre, le loup, le chacal, l'hyène une fois repu, cessent de poursuivre les autres bêtes ou de leur disputer leur proie Le bourgeois, lui, ne se contente pas de satisfaire à tous ses appétits Il lui faut le superflu Pique cela, il veut, il exige que des milliers de ses semblables soient privés du nécessaire Il jouit de la souffrance d'autrui Certes, il a droit au bonheur comme les autres mais il n'a pas le droit de nous faire souffrir Notre grand grief contre lui ne part point d'un sentiment de jalousie Ce que nous lui reprochons, ce n'est pas d'être heureux c'est de nous empêcher de l'être La noblesse féodale teint durant des siècles y livrait l'humanité dans la plus abjecte des servitudes dans la plus déprimante des misères Mais elle ne pouvait pas assurer le bien-être de tous Le progrès de la science et de l'industrie ne le lui permettait pas La bourgeoisie n'a pas cette excuse Ce que la noblesse n'a pu faire elle peut le faire Elle n'a qu'à le vouloir Elle est donc doublement coupable parce que pouvant faire le bien elle fait le mal Ce qu'il y a de plus particulièrement odieux c'est qu'ayant conscience de son infamie elle cherche à l'atténuer par d'hypocrites lamentations sur le sort des malheureux Je voudrais bien venir en aide aux ouvriers dit-elle Mais ils sont tellement ivrognes tellement ignorants tellement paresseux qu'ils ne sauraient profiter de mes bienfaits Certes, le peuple pris dans son ensemble est mauvais Mais avec l'éducation qu'il reçoit il ne peut être que ce qu'il est S'il était bon ce serait une anomalie Il est ce qu'on l'a fait Quand on lui donne l'instruction intégrale et les moyens d'existence il deviendra meilleur Cela la bourgeoisie le sait bien Mais elle ne veut pas améliorer la condition misérable des travailleurs Au contraire Elle s'oppose à tout ce qu'ils essayent de faire par eux-mêmes dans le but de s'élever Chaque fois que poussés par l'instinct du bien-être et obéissant à la loi supérieure du progrès ils ont voulu sortir de leur abjection Elle les a massacrés impitoyablement Juin 1848 Mai 1871 Fourmi 1891 Jeunes gens c'est contre cette caste maudite que nous vous convions à lutter Sans doute la tâche est ingrate et périlleuse mais elle est grande et digne des hommes de cœur Attendez-vous à être bafoués par ceux-mêmes dont vous défendrez les intérêts Par les ignorants que la bourgeoisie ameutera contre vous Une haute récompense vous payera de ses amertumes C'est la satisfaction du devoir accompli A ceux qui railleront vous répondrez Nous luttons pour la justice Ce n'est pas un personnel politique que nous voulons changer Ce sont des institutions mauvaises que nous voulons rendre parfaites Toutes nos aspirations sont contenues dans la forme suivante Le bonheur intégral de l'individu dans celui de la collectivité Si ce principe est vraiment le critérium auquel vous rapporterez tous vos actes vous possédez la triple définition de l'art de la morale et de la politique c'est-à-dire la plus vaste synthèse à laquelle les hommes soient jamais parvenus Vous avez la clé de la grande harmonie Jeunes gens il ne faut pas que l'humanité demeure stationnaire pour la mauvaise volonté de quelques-uns mais c'est par la science que vous l'affranchirez du travail de la persévérance Rien n'est impossible à l'homme Vous accomplirez les grandes choses que nous avons rêvées Peut-être parviendrez-vous à inscrire en une formule d'algèbre intelligible à tous le principe générateur des êtres que l'ignorance des peuples avait appelée Dieu Septièmement Comptabilité sociale Le gouvernement socialiste n'est qu'une vaste comptabilité Gouverner c'est faire la somme des productions et la répartir également entre tous les ouvriers C'est calculer le nombre d'heures de travail que chacun doit à l'association Nombre toujours variable selon qu'il y a disette ou surabondance C'est établir des compensations pour les métiers plus ou moins pénibles C'est imposer à chaque citoyen une tâche en harmonie avec ses aptitudes ses forces ou sa santé Une commission de savants où l'académie est chargée de cette répartition c'est elle qui veille à tirer le meilleur parti des ressources communes c'est-à-dire à fournir la plus grande somme de bien-être contre un minimum de travail Nommée par le tirage au sort ou par voie de roulement elle exerce l'autorité Elle est le gouvernement Les hommes qui la composent peuvent à la rigueur avoir des opinions qu'elles comptent Qu'ils pensent blanc ou noir cela ne modifie en rien le résultat d'une opération arithmétique Comme ils ne jouissent d'aucun privilège et qu'ils ne doivent rien à la faveur ils n'ont pas besoin d'acheter des consciences pour se maintenir au pouvoir La société étant basée sur l'égalité ils ne reçoivent ni plus ni moins que les autres citoyens Ils travaillent donc nécessairement au bien-être général parce que le leur dépend de celui de la collectivité L'argent est supprimé et remplacé par des livraises individuelles de travail et de consommation qui rendent tout trafic impossible Le commerce est devenu un échange de produits entre les différentes parties de la population Il ne donne lieu à aucune perte comme à aucun profit La propriété étant collective il n'y a ni contestation ni procès par suite plus de magistrature Une répartition égale des produits entre tous les individus des deux sexes a supprimé la misère d'un côté le luxe effréné de l'autre C'est cause naturelle de tous les crimes et de tous les délits Plus n'est besoin de prison Le mal est une anomalie telle que celui qui le commettrait serait forcément un malade Mais s'il se rencontrait des êtres foncièrement pervers incorrigibles ce qui semble incroyable avec l'éducation nouvelle on devrait les interner dans les hôpitaux et les soigner comme des aliénés Grâce à ces simplifications et à d'autres que nous ne pouvons énumérer ici on obtient avec la diminution des heures de travail une augmentation considérable du bonheur matériel Du progrès de la science résulte enfin le bonheur intellectuel qui est le complément de l'autre et que tous peuvent goûter parce qu'ils en ont à la fois le temps et les moyens Ce système social porte en soi le caractère de la perfection Comme tout ce qui est basé sur le nombre il est éternel définitif Un problème n'a qu'une manière d'être juste Huitièmement tactique La société dont nous venons d'indiquer les grandes lignes ne peut être provisoirement du moins qu'un idéal Mais il importait de la définir exactement pour qu'on suce ce que nous voulons Voilà le but que nous devons atteindre car il y a deux choses à considérer dans le socialisme le présent et le futur Le provisoire est de définitif Ceux qui inscrivent aujourd'hui dans leur programme l'abolition de la propriété individuelle la suppression du patronat etc. risquent fort de n'être pas compris même par les intéressés Ces réformes sont subordonnées à une évolution morale non encore accomplie Il suffit de réclamer celles qui sont immédiatement réalisables simple atténuation du mal il est vrai mais qui sont la préparation obligatoire d'une transformation radicale Par la force même des choses le socialisme prend de nos jours une extension considérable Tout le monde est tenté de se dire socialiste les uns parce qu'ils souffrent les autres parce que c'est la mode les bourgeois pour les exploiter Sous peine de voir notre parti dévié de son but il importe de n'y admettre que des hommes conscients et résolus Il ne faut pas que sous prétexte de réforme ou de philanthropie les premiers venus puissent se dire des nôtres sont socialistes ceux qui luttent pour la constitution de la propriété collective l'égalité des salaires l'entente ou la fusion des nationalités L'acceptation sans réserve de ces trois points est la marque à laquelle on les reconnaît les autres ne le sont pas Défions-nous surtout de ces demi-socialistes qui se disent d'accord avec nous sur une partie seulement de notre programme C'est à peu près comme s'ils admettaient que les deux premiers livres de la géométrie et pas les autres qui sont la conséquence de ceux-ci Le socialisme est une science un système intégral qu'il faut prendre ou rejeter en bloc Le socialisme ne peut exercer une action efficace qu'à la condition de n'avoir aucun des préjugés qu'il combat dans la société bourgeoise Sa parole n'acquiert d'autorité que s'il est lui-même un homme de bien s'il y a conformité complète de ses actes avec ses théories Il doit donc s'imposer à la confiance publique par l'élévation de son caractère et la dignité de ses mœurs Homme des temps futurs Il est un exemple vivant de toutes les corrections Bienveillant et affable Il s'efface devant les autres Écoute en silence ses adversaires car il les croit victimes de l'erreur plutôt que de mauvaise foi D'humeur toujours égale Il est calme en face des injures Inaccessible à tous les sentiments bas et viles tels que la colère la jalousie la vengeance la haine Dans tous les actes de sa vie il n'a pour mobile que l'intérêt général Enfin il est honnête devant sa conscience devant les hommes et quelquefois devant le code Il a le devoir de ne jamais médire des autres socialistes même de ceux dont il reste à se plaindre En toute occasion il fait preuve d'abnégation de dévouement et subordonne sa conduite à l'intérêt du parti En principe il doit considérer comme ennemi tous ceux qui ne sont pas socialistes Il peut cependant emménager les hommes à tendance progressiste au besoin les préférer aux autres conservateurs sans pour cela faire d'alliance avec eux Mais il est un parti avec lequel il ne peut avoir rien de commun dont il doit se défier comme de la peste C'est le socialisme chrétien ou charitaire 18 siècles de barbarie ont prouvé qu'il n'y a rien à attendre du christianisme A quoi bon à pousser l'expérience plus loin ? D'ailleurs ce socialisme est le contre-pied d'une autre Nous voulons le droit à l'existence non à la pitié des riches Quant aux réformes dont parlent les politiciens en quête de mandat bien qu'elles soient le plus souvent illusoires le socialiste doit s'occuper de celles qui sont un acheminement vers son idéal Mais il en est une qu'il doit préconiser avec ardeur sans trêve ni merci jusqu'à ce qu'il l'ait obtenu C'est l'instruction intégrale parce que sans elle le socialisme est une utopie qu'il évite de pousser à la révolution violente ce serait non seulement inutile mais nuisible au développement de son parti Le peuple a une éducation trop individualiste pour accepter à cette heure le régime socialiste Une épreuve de ce genre serait le signal de nouvelles vendées et n'aboutirait qu'à un avortement C'est par la révolution mentale qu'il faut commencer Quand celle-ci sera faite l'autre sera bien après de l'être Si pourtant des événements que nous ne prévoyons pas guerre étrangère banque route d'état grève générale venaient à déterminer une insurrection nous devrions sans hésiter intervenir au nom de l'ordre et nous emparer du pouvoir Mais cette éventualité se produisant comme il ne nous sera pas possible d'appliquer immédiatement notre programme dans son intégralité il faudra soupette d'abdication réaliser dès notre arrivée les indispensables réformes suivantes Instruction intégrale du peuple Constitution de la propriété sociale par la suppression graduelle de l'héritage et fonctionnement de la commune économique Transformation en service public des monopoles actuels et de tous les métiers qui concernent l'alimentation l'habillement etc. Fixation des salaires et de la durée du travail par les chambres syndicales La fédération des chambres syndicales souveraines en matière de travail est chargée d'en assurer la répartition entre tous les travailleurs Hospitalisation des invalides et des vieillards Ces réformes sont une transition une préparation à l'état social que nous avons rêvé Sans bouleverser de fond en comble l'organisation actuelle ni provoquer des résistances désaspérées elles garantissent enfin le droit à l'existence et font disparaître la plupart des monstrueuses inégalités qui caractérisent la société bourgeoise Car en attendant l'heure peut-être lointaine où le peuple sera mûr pour l'acceptation du socialisme il ne faut pas que des milliers d'individus continuent à se priver du nécessaire et à mourir de faim Mais il est entendu que ce programme est provisoire qu'il marque seulement la première étape vers le but que nous nous proposons d'atteindre Ce que nous voulons c'est l'égalité entre tous les hommes C'est la fin de l'exploitation et de l'esclavage Car tant qu'un homme prélèvera un centime sur le salaire d'un autre celui-ci sera l'esclave de celui-là Ces choses il faut les dire bien haut La politique socialiste exclut toutes sortes de machiavélisme Les socialistes doivent dire tout ce qu'ils pensent et penser tout ce qu'ils disent Comme ils n'attendent de leur propagande aucun profit illégitime ils n'ont rien à dissimuler Il faut aussi qu'on sache que s'ils aiment leur patrie cela n'implique pas pour eux la haine des nations étrangères Ils sont de cœur avec leurs frères de Berlin de Rome et d'ailleurs et ils s'opposeront à la guerre par tous les moyens parce que la guerre entre peuples civilisés est la négation du progrès Leur mot d'ordre est la paix à outrance Puisqu'il est certain que l'ignorance et les préjugés sont les principaux obstacles à l'établissement de l'ordre nouveau que tous ceux qui ont foi dans l'avenir s'improvisent donc conférenciers théoriciens professeurs qu'ils pourchassent l'erreur jusqu'en ces derniers refuges qu'ils fassent la lumière où il y a les ténèbres qu'ils ouvrent les yeux à la foule aveugle et inconsciente des malheureux la bourgeoisie disparaîtra dès lors sans qu'il soit besoin de la combattre Sixièmement méthode pédagogique À toute société correspond une pédagogie Les hommes d'État dignes de ce nom connaissent bien la puissance de l'éducation Ils savent qu'elle est la base et la garantie des institutions d'un pays Aucune transformation sérieuse dans les idées et dans les mœurs ne s'accomplique par elle L'homme reste ce qu'il est mais en fait de l'enfant ce qu'on veut Nous en appelons ici à la compétence de tous les vrais pédagogues Les élèves d'un maître sont semblables à ces végétaux naissants qu'on courbe vers le sol et qui croisent dans cette position Par l'effet de l'habitude du milieu de l'entraînement on les dresse pour telle fin qu'on se propose Nous pouvons donc formuler ce principe Les sociétés sont ce que les gouvernements veulent qu'elles soient Il ne s'y commet que les délits qu'on veut avoir à réprimer Il n'y a de vagabonds d'assassins et de voleurs que ceux que l'éducation et les nécessités de la vie ont rendus tels Prétendre les extirper de la société au moyen de l'échafaud et de la prison est aussi ridicule que de vouloir tarir la Seine au-dessous de Paris avec des paniers percés Pierre a volé parce qu'il n'avait pas de travail et parce qu'il avait faim On aura beau le condamner à toutes les peines imaginables rien n'empêchera Paul de le limiter dès qu'il se trouvera dans la même situation Ce n'est pas le voleur qu'il faut punir Ce sont les causes du vol qu'il faut faire disparaître Autrement dit il faut commencer par le commencement Si nous voulons une société égalitaire nous devons la préparer Pour cela nous prenons tous les enfants dès le plus bas âge avant qu'ils aient contracté de mauvaises habitudes Nous leur donnons à tous les mêmes soins la même nourriture la même instruction Contrairement à ce qui se pratique aujourd'hui nous construisons nos écoles hors des villes en de belles campagnes où l'air est pur où la vie est calme où l'espace n'est jamais mesuré avec parcimonie Ce sont de nombreux pavillons d'immenses salles de gymnastique des cours et des jardins avec des classes même en plein air des bibliothèques des musées de toutes sortes et dont l'ensemble clos par un vaste mur d'enceinte forme une ville d'enfants Garçons et filles mêlés sans distinction de sexe y reçoivent l'instruction intégrale quel que soit le travail auquel on les destine Plus l'homme est instruit plus il produit Il est donc pour nous du plus haut intérêt de prodiguer la science à chaque individu Nous élevons tous les enfants comme les fils d'une même mère pour vivre des bienfaits de l'association universelle non pour s'entredévorer comme certains animaux La tâche de l'instituteur consiste à surveiller en eux le développement régulier des facultés intellectuelles à les préserver des accidents à leur faire comprendre les avantages de la solidarité Il est facile de leur enseigner la morale Le bien est un acte harmonique à la fin générale Du moment qu'ils sont solidaires tout ce qui atteint leur semblable les atteint et réciproquement Dès qu'ils sont raisonnables ils font nécessairement le bien de même que l'eau suit la pente parce qu'ils y ont intérêt parce que le bien est la conséquence d'une organisation parfaite Cette méthode pédagogique ne peut manquer de produire l'uniformité de la santé physique des mœurs de l'instruction et par suite celle des intelligences L'internat absolu est la meilleure préparation à la vie sociale Les enfants n'y ont pas sous les yeux les discordes les haines ou les jalousies de leurs parents et leur affection au lieu d'être comprimé dans le cercle étroit d'une famille s'étend sur tous ceux qui les entourent Tout en gardant conscience de leur personnalité ils perdent tout sentiment d'individualisme parce qu'ils savent que leur bonheur est dans celui de la collectivité En résumé l'école est pour eux une petite société un apprentissage de la vie Notre programme d'études comprend les connaissances indispensables à l'homme civilisé Comme un ou deux sexes il se divise en quatre parties littérature science histoire arts agréables Quand il a été parcouru en entier l'instruction fondamentale est achevée Les enfants atteignent de 16 à 18 ans Alors commence l'enseignement professionnel et spécial Celui qui doit cultiver la terre étudie l'agriculture Le mécanicien suit des cours supplémentaires de physique de géométrie de mécanique Le professeur approfondit la littérature et la pédagogie Mais terrassier comptable ou médecin chacun possède un fond d'instruction égal La seule différence est dans la spécialité de la profession choisie Un maçon un menuisier c'est aussi bien parlé et aussi élégant aussi bien élevé qu'un ingénieur ou un architecte Dans les salons il est aimable et spirituel Il s'entretient des choses de l'art ou discute les questions scientifiques Après ses heures de travail il fait quelquefois de la peinture ou des vers Enfin il a toutes les qualités savoir urbanité délicatesse goût puisqu'à l'école on lui a tout appris Neuvièmement de la liberté Parmi les préjugés à détruire celui de la liberté vient en première ligne On veut que l'homme soit libre qu'il est un homme autonome exempte de toute influence physiologique C'est le dualisme antique D'un côté l'esprit de l'autre la matière On peut festiger le corps le macérer le mutiler L'homme n'en est point affecté Notre libre arbitre s'exerce sans contrainte Nous avons le pouvoir de choisir entre ce qu'on est convenu d'appeler le bien et le mal Les philosophes officiels affirment que nous possédons cette liberté morale On me présente deux louis dit monsieur Jules Simon Et l'on me dit Voici celui que vous choisirez Est-ce que je ne me crois pas parfaitement libre de choisir l'autre ? Je propose à quiconque pense que je ne suis pas libre de gâcher contre moi mille écus un million cent millions que dans l'espace d'une heure je lèverai trois fois la main Qui acceptera le pari ? Personne Qui hésitera à le proposer ? Personne Si nous sommes trois dans une chambre les deux autres peuvent parier entre eux que je partirai du pied droit ou du pied gauche Mais quel est celui qui fera tel gageur contre moi-même ? Ces faits parfaitement simples ont le mérite d'établir de la façon la plus irréfutable la croyance à la liberté humaine etc. Voilà à l'aide de quels misérables arguments les sophistes bourgeois démontrent un principe qui sert de base à leur philosophie Avoir la faculté de choisir entre deux choses rigoureusement identiques de lever la main droite ou le pied gauche qui ne sent l'inanité d'une pareille démonstration Y a-t-il au monde quelque chose de plus puéril de plus grotesque ? Monsieur Jules Simon vous êtes pris en flagrant délit d'ergotage et de sophisme Mais les animaux aussi ont la faculté de se mouvoir en tel sens qu'il leur plaît Ils peuvent même agiter leur queue à droite à gauche Oseriez-vous affirmer qu'ils soient libres pour cela ? On ne choisit pas entre deux choses rigoureusement identiques On prend la première venue Si les choses ne sont pas identiques On prend toujours celle qui est ou qui paraît la plus avantageuse Si nous ne prenons pas la meilleure c'est que nos connaissances nous trompent ou c'est que nous faisons un sacrifice momentané dans l'espoir d'un plus grand bien pour l'avenir Il ne nous est point possible d'agir autrement Si l'ivrogne ruine sa santé à boire des liqueurs pernicieuses c'est que dans son ignorance il ne voit que la jouissance immédiate Si le travailleur économise en prévision de l'avenir c'est qu'au prix de quelques privations il espère se procurer une longue période de repos et de bien-être dans sa vieillesse Il n'est pas vrai comme on le croit communément que l'homme ait le choix entre deux actions différentes Mue par l'instinct du bien-être et de sa conservation et sous l'influence de son hérédité de son éducation de son milieu il ne se détermine jamais que pour ce qui est ou pour ce qu'il croit être son plus grand intérêt Il n'y a point de liberté L'homme ne peut faire que ce qu'il fait Ponzini par exemple quoique parfaitement libre de partir du pied droit ou du pied gauche avec l'éducation qu'il avait reçue le milieu dans lequel il vivait les besoins qu'il s'était créé ne pouvaient aboutir qu'à des assassinats Il n'avait point la liberté d'agir autrement Si l'homme était libre il serait une cause il serait Dieu à côté de Dieu Or il n'y a rien dans l'univers dit Spinoza qu'un seul principe une substance unique dont tous les êtres ne sont que les manifestations ou les modes Le monde est régi par des lois invariables affirme Kant Une cause libre serait une dérogation à l'ordre général Elle échapperait au fil conducteur de ces lois et causerait l'anarchie Assis d'arguments contre la liberté Il nous suffira de dire qu'elle est un dogme Le raisonnement étant impuissant à en donner l'idée à ceux qui ne la trouvent pas au fond de leur conscience Les théories scientifiques de Darwin et de Heikel ne laissent rien subsister de ce postulat grossier L'esprit n'est pas distinct de la matière Il en est la résultante Il est un avec elle L'homme c'est le mouvement du corps et ce mouvement est déterminé par des besoins matériels des influences de climat ou de milieu L'homme qui a faim vole plutôt que de mourir d'inanition et ne croyait pas qu'il accomplisse cet acte de son plein gré Souvent il lutte contre son éducation contre son hérédité mais il ne lui est pas possible de faire autrement contraint qu'il est d'obéir à l'inflexible loi du ventre Nous ne nous élevons pas seulement contre le libre arbitre individuel nous nions aussi le libre arbitre des groupes Le tout ne peut être supérieur à la somme des parties La collectivité comme l'individu subit l'action des phénomènes cosmiques et de certains courants d'idées qu'elle ne peut enrayer La France par exemple s'est trouvée en 1870 à la suite d'un concours de circonstances imprévues dans la nécessité de déclarer la guerre à la Prusse La situation économique la conséquence des derniers fêtes de l'histoire les exigences de la diplomatie tout l'y poussait irrésistiblement fatalement Il ne lui était guère plus possible d'éviter le conflit qu'au liège de rester immobile au milieu du courant qu'il l'entraîne Ainsi loin d'être libre l'homme est au contraire dépendant de tout ce qui l'entoure Il doit donc se coordonner aux individus de son espèce selon les lois de l'harmonie générale ou de la sociologie Mais alors qu'entend-on par liberté civile et politique ? C'est le pouvoir de déroger à cet ordre et d'agir à son gré sans tenir compte des intérêts d'autrui Forcer le patron à donner un salaire rémunérateur à ses ouvriers empêcher le financier d'accaparer les ressources publiques Le politicien de s'enrichir à gouverner c'est semblable Les uns et les autres diront qu'ils ne sont pas libres Crierons à la persécution En un mot ce qu'on appelle liberté c'est la tyrannie d'autrefois C'est l'exploitation C'est l'esclavage C'est le droit d'assassiner Que les sophistes républicains ou anarchistes partisans de cette liberté individuelle ne nous parlent point de la limiter c'est-à-dire de la rendre égale pour tous Si elle est limitée c'est qu'elle n'existe plus Sous un régime socialiste n'y a-t-il pas de liberté individuelle ? Il ne se peut pas que des hommes tirent à gauche tandis que les autres vont à droite parce que tous n'ont qu'un but l'augmentation du bien-être général parce qu'une rigoureuse méthode scientifique les considérant comme des unités de valeur égales les groupent en vue de la formation d'un tout harmonique et complet La liberté est la base de la société bourgeoise C'est elle qui engendre l'individualisme c'est-à-dire l'absorption par quelques individus de tout le reste de l'humanité Que l'unogène socialiste se pénètre bien de cette idée quelle est la négation de l'égalité sociale ? Dixièmement La propriété L'idée de propriété est encore une de ces manifestations dangereuses de l'individualisme ou de la liberté qu'il faut détruire à tout prix D'après l'étymologie Propius ce beau semblerait indiquer quelque chose qui nous est propre que nous avons créé qui nous appartient Or pouvons-nous créer une chose qui n'existe pas ? Nous ne pouvons que transformer des matériaux qui sont dans la nature et qui par conséquent n'appartiennent à personne L'appropriation par le travail est-elle plus légitime ? Un homme seul peut-il construire une maison une usine etc. Et quand il le pourrait ? Est-ce lui qui a créé les pierres dont elle est faite ? Les chemins par où il les a passées ? Les outils dont il s'est servi ? Évidemment non Toute œuvre toute construction appartient à la société parce qu'elle suppose la collaboration présente et antérieure doit la collectivité Même la science que possède un individu ne saurait être sa propriété C'est le résultat des efforts collectifs de cinquante générations C'est le patrimoine de l'humanité Ai-je créé de toutes pièces le livre que j'écris ? L'idée que j'exprime est-elle exclusivement mienne ? Je ne suis moi-même qu'un reflet de la pensée des savants que j'ai lus une émanation du milieu social dans lequel j'ai vécu Ce que je dis on me l'a suggéré Mon idée quelque personnelle qu'elle apparaisse à quelques-uns n'est qu'une conséquence une somme d'unités idéiques une synthèse d'idées communes à tout le monde Il n'y a pas de propriété rigoureusement individuelle pas même une épingle Tout est l'œuvre commune et appartient à tous C'est la théorie de l'unité du moi qui rend le droit de propriété en apparence légitime En effet si nous supposons notre moi distinct indépendant de tous les autres et toujours identique à lui-même nous concluons à son autonomie et lui reconnaissons des facultés créatrices Par suite nous nous assimilons les objets qui ont subi une modification sous l'influence de notre volonté Nous les considérons comme des attributions des extensions ou des manières d'être de notre individu Or notre moi n'est pas un il est complexe c'est-à-dire formé par une multitude de moi antérieurs et contemporains Pour détruire l'idée de propriété c'est toute une philosophie qu'il faut saper par la base Il n'y a pas de moi au sens que l'on donne à ce mot Tous les êtres se mêlent se confondent se transforment éternellement sous l'action ininterrompue de la vie Il ne peut y avoir entre eux de limites ou de solutions de continuité à quelques degrés de désagrégation qu'ils puissent arriver et sous quelques formes qu'ils se reconstituent animal plantes minérales il ne cesse point de vivre C'est toujours le même souffle vital qui circule dans la nature et tout ce qui existe fait partie intégrante de l'âme universelle Dans ces conditions ce n'est pas moi c'est nous qu'il faut dire Si nous l'avons clairement démontré nous avons fait justice du préjugé de la propriété individuelle Cinquièmement de l'égalité On n'objecte que l'inégalité actuelle des fortunes et des salaires résulte de celles des intelligences Il est vrai qu'aucun homme ne ressemble parfaitement à un autre au physique comme au moral Nous naissons même avec de profondes inégalités mais cela est une conséquence de notre mauvaise organisation sociale Il est scientifiquement démontré que par une éducation et un régime uniforme continué à travers plusieurs générations nous arriverons progressivement non point à l'égalité rigoureuse mais au niveau moyen le plus élevé qu'il soit possible d'atteindre Nous supprimerons ainsi les monstrueuses inégalités qui existent aujourd'hui et qui font de tant de millions de nous semblables des êtres plus voisins de la brute que de l'homme civilisé Nous pouvons donc formuler ardiment ce principe tous les hommes sont égaux En effet pourquoi dans le présent n'atteignent-ils pas tous le même développement physique C'est parce que ceux-ci sont nés de parents saints ceux-là de parents maladifs parce que les uns sont élevés dans l'aisance les autres dans la misère Pourquoi n'ont-ils pas la même intelligence ? C'est en raison des atavismes ou des hérédités quelquefois des circonstances physiologiques de la conception C'est surtout parce qu'ils n'ont pas reçu la même éducation et qu'ils ne jouissent sauvages comme les autres Imaginez que par le fait de l'institution du régime collectiviste ceux qui sont aujourd'hui au niveau de la brute vont devenir subitement des hommes intelligents Victimes d'une ascendance dégradés ils resteront ce qu'ils sont et leur postérité immédiate ne leur sera guère supérieure Le progrès se manifeste plus lentement mais il est évident qu'après 5 ou 6 générations toutes les différences de force physique et d'intelligence seront réduites au minimum Il ne s'agit pas d'affirmer que les hommes seront toujours inégaux parce qu'ils l'ont toujours été On ne conclut pas l'avenir par le passé Et puis il n'y a pas d'énigme dans la nature Nul fait ne se produit sans cause Pourquoi cette inégalité ? Pour y croire il faut admettre l'existence d'un dieu créateur capricieux et fantasque Comme au contraire le monde est l'oeuvre d'une force fatale toujours identique à elle-même Il n'y a pas de raison pour que les uns naissent avec des qualités que les autres n'ont pas Si cela se produit si souvent c'est que l'ordre immanent des choses a subi une perturbation Il y a des causes à ces accidents Nous en avons déjà signalé quelques-unes La science sociale a pour but de rechercher les autres et de les prévenir En préconisant l'égalité des conditions de la force physique et des intelligences voilà comment nous la comprenons Nous savons qu'elle est provisoirement une utopie Mais une longue une minutieuse observation des phénomènes sociaux nous fait croire que demain elle se réalisera parce qu'elle a présidé à la conception primordiale des clans et des tribus parce qu'elle est inséparable de l'idée même de la société Principes du socialisme Premièrement des fins de l'homme Pour qu'un système social prétende à la perfection il doit embrasser dans ses cadres les hommes de tous les pays les conduire à leurs fins présentes et préparer leurs fins futures Quelles sont donc Quelles sont donc ses fins ? C'est-à-dire quel doit être le but de nos efforts ? Est-ce pour jouir ou pour souffrir que nous vivons ? Les prêtres et les philosophes officiels affirment que nous sommes nés pour les privations pour les douleurs et que nous devons nous résigner à notre triste sort Nous nous permettrons d'exprimer ici une opinion différente Nous vivons pour l'entier développement de nos organes et de nos facultés intellectuelles En un mot pour la satisfaction de tous nos besoins Nous tendons à un état de bien-être absolu Ce que nous devons réclamer pour leur présente c'est un peu plus de bonheur Et ce que nous devons rechercher pour l'avenir c'est les bonheurs intégrales En quoi consiste ce bonheur ? Est-ce dans la plénitude des jouissances matérielles ? Non, sans doute Un égoïsme grossier serait le résultat d'une pareille conception de la vie Chaque individu ayant en soi la mesure du plus grand bien s'isolerait de tous les autres Il n'y aurait entre nous aucun courant de sympathie Le plaisir des sens localisé dans les organes ne se communique point De plus, les appétits ont une limite Ils traînent après eux la satiété et le dégoût Une fois le ventre satisfait la bête n'aspire plus à rien Il faut quelque chose de supérieur pour arracher les hommes à l'esclavage des sens et pour les maintenir en communion constante Un sentiment plus pur moins égoïste et dont l'intensité s'accroisse en raison de la culture intellectuelle L'idéal de la perfection absolue L'amour du beau est inné au fond de nous Chacun le possède à un degré quelconque Il n'est personne qui n'ait éprouvé une émotion plus ou moins forte en face de tel spectacle grandiose de la nature ou devant les chefs-d'œuvre du génie et qui n'ait essayé de la communiquer à quelqu'un de son milieu Car c'est là le caractère essentiel de ce sentiment d'être commun ou conceptible à tous c'est-à-dire éminemment social Un système soucieux de la fin des hommes doit donc s'efforcer de développer en eux l'idéal esthétique qui est le mode le plus élevé du bonheur En les conviant à des plaisirs communs qui ne connaissent ni la limite ni le dégoût il supprime l'antagonisme des intérêts Il leur apprend même à s'aimer les uns les autres dans l'œuvre de la nature Enfin il les soustrait à la matérialité des choses les attache à la vie en leur inspirant le désir toujours nouveau de connaître le mieux Il leur ouvre une porte sur l'infini L'enseignement religieux a senti avec raison la nécessité d'un idéal Mais le sien est infirmé par la science C'est un préjugé que les prêtres seuls ont intérêt à conserver L'au-delà est une de ces hypothèses gratuites un de ces audacieux a priori dont les anciens philosophes se servaient pour étayer leur sociogonie Ceux qui entretiennent encore le peuple dans cette naïve illusion sont les premiers qui ne l'auront jamais Le plaisir esthétique au contraire n'est pas seulement une espérance Il est réel immédiat Il s'agit de le faire goûter aux générations nouvelles Même provisoirement dans une faible mesure il est vrai Des fils de paysans et d'ouvriers peuvent le concevoir L'instituteur n'a qu'à leur faire sentir la poésie de la nature l'harmonie des couleurs la mélodie des sons le charme et le parfum des fleurs Leur faire comprendre le prix et la beauté d'un travail échevé Leur aspirer l'horreur des imperfections au lieu d'être des manœuvres Ils voudront devenir des artistes L'art ne consiste pas seulement à construire une phase irréductible à colorier une toile à ciseler un bloc de marbre Il est dans tous les métiers dans toutes les industries Chaque sorte de travail suppose un idéal c'est-à-dire un modèle de ce que les hommes peuvent faire de mieux Le serrurier le maçon le cultivateur ont besoin d'une éducation esthétique de même que le peintre le poète le musicien Chacun dans sa sphère peut rêver la perfection absolue Repaître son imagination de cette idée En alimenter son activité cérébrale En jouir Celui qui aura trouvé les plans les plus merveilleux sera en même temps le meilleur ouvrier L'art qui procure cette jouissance supérieure pure et désintéressée est la plus haute expression du bonheur Nous allons rechercher dans quelles conditions il peut atteindre son plus haut degré de culture puisque le bonheur est notre fin commune Deuxièmement l'art et la vie Nous demandons à citer ici le passage suivant d'un article paru sous notre signature dans l'événement du 13 avril 1891 Si nous entrevoyons l'art comme un but suprême de la vie c'est dans la science que nous voulons le chercher non dans la révélation Pour nous l'art c'est la toute science c'est un rapport numérique que l'intuition fait quelquefois découvrir mais qui est déterminé par des lois mathématiques qu'il s'agit de formuler On nous a reproché de vouloir le ravaler au niveau des foules ignorantes erreur ou préjugé Ce sont les foules que nous voulons élever aux conceptions artistiques les plus nobles car pour nous il n'y a pas d'hommes supérieurs il n'y a que des hommes inférieurs Le sens esthétique étant le mode le plus élevé de la jouissance et participant du fonctionnement régulier des autres sens pour en assurer à tous les hommes le développement complet nous devons réclamer pour chaque individu la plénitude des jouissances matérielles C'est pour l'humanité tout entière l'idée du vieil adage latin mens sana incorpore sano que nous devons réaliser Ainsi le socialisme qu'un des préjugés régnants disait être la négation de l'art pour l'art en serait au contraire la voie directe le moyen l'affirmation La faculté par laquelle nous concevons une œuvre d'art n'est point particulière Elle résulte de l'harmonie parfaite de toutes les autres La santé du corps et la tranquillité de l'esprit sont indispensables à l'artiste Un homme débile et souffrant en proie aux soucis de l'existence matérielle et quelquefois terrassé par la faim peut avoir de beaux mouvements d'indignation ou de révolte Il est bien vite réduit à l'hébêtement à l'inertie à l'impuissance Il n'y a aujourd'hui que les rares privilégiés nés avec une fortune considérable qui pourraient avec fruit s'occuper de l'art pour l'art Tous ceux qui n'ont pas la sécurité du lendemain sont les mercenaires du capital Du moment qu'ils ont besoin pour vivre du produit de leurs œuvres ils n'agissent pas en toute indépendance Ils n'ont pas le droit de se réclamer de la famille des purs et incorruptibles esthètes Quant à la question de savoir si les choses de l'art doivent être l'apanage de quelques-uns ou le domaine de la collectivité Nous ne la poserons même pas pour des raisons que nous avons déjà données et que nous développerons plus loin Sans prétendre créer une génération d'artistes nous voulons que tous les hommes soient capables de conceptions artistiques qu'ils puissent sentir le beau l'apprécier le goûter et que s'il ne leur plaît pas à tous de produire des œuvres ils en aient au moins la virtualité Pour arriver à ce résultat il est indispensable de créer un état social où chaque individu trouve avec le maximum de bien-être possible les moyens de culture intellectuelle sans lesquels il ne peut parvenir à son complet épanouissement Quatrièmement La loi des sociétés Ce système social a pour base l'égalité L'homme seul ne pouvant se suffire est forcé de s'associer Dès lors la société est un contrat Chacun de nous réduit à ses propres ressources étant impuissant nous devons être forcément égaux Prenez l'homme le plus fort et le plus intelligent séparez-le de tous les autres Que fera-t-il ainsi ? Rien Faibles efforts Nous sommes aussi utiles Aussi indispensables les uns que les autres Il est donc juste que nous retirions les mêmes avantages d'une association à laquelle nous apportons tous le concours entier de notre force musculaire et de notre intelligence Si on ne traite pas tout le monde sur pied d'égalité la multitude des faibles a le droit de dire au petit nombre des forts Nous refusons de nous associer avec vous Mais en réalité il n'y a ni faibles ni forts C'est là un préjugé que les riches ont répondu pour justifier l'exploitation des pauvres Il en faut faire justice D'abord il n'est pas vrai que ceux qui possèdent qui gouvernent qui jouissent en un mot soient les plus forts les plus intelligents Il y a parmi le peuple des milliers d'hommes sains de corps et d'esprit à qui il ne manque qu'un peu de culture pour les égaler de tous points sinon les surpasser Ensuite s'il y a des inégalités de force physique et d'aptitude au travail elles sont le résultat d'une mauvaise organisation sociale Le progrès qui tend à les faire disparaître les rend inappréciables dans l'oeuvre collective de la production Il n'est ni juste ni humain de les invoquer en faveur du principe de la séparation des classes Le pasteur ne donne-t-il pas une pâture égale à toutes ces bêtes sans s'occuper si celle-ci rapporte plus ou moins que celle-là ? Et puis ceux qui sont forts le sont-ils constamment ? N'ont-ils pas besoin qu'on leur vienne en aide dans leur enfance dans leur vieillesse et durant les périodes de maladie ? Plus on examine cette question plus on voit que tout s'équilibre par des compensations que tous les hommes sont égaux Enfin s'il y en a quelques-uns qui soient un peu plus forts que les autres leur devoir est de travailler pour les faibles non de les opprimer C'est en vertu du principe d'égalité que les premières sociétés furent constituées La plus ancienne forme de l'association est celle de la famille dont tous les membres étaient égaux sous l'autorité paternelle Des réunions de famille ont ensuite formé des clans des tribus ou des peuplades sous la direction d'un chef élu en raison de sa force musculaire ou de son expérience de la vie Mais le père ou le chef quoiqu'investi de l'autorité n'avait aucun avantage sur les autres sociétaires Il était fait un partage égal entre tous des revenus de la terre des produits de la pêche ou de la chasse et des dépouilles de la guerre La légende du vase de Soissons atteste que Clovis roi des francs n'avait en dehors des exercices militaires aucune supériorité sur ses soldats La vie des premiers âges offrait trop d'aléas L'homme fort après avoir dépouillé les autres était souvent surpris et dépouillé lui-même par 4 ou 5 faibles réunis contre lui C'est pour égaliser les chances de la vie que les uns et les autres ont formé une société Le fort s'est dit « A quoi me sert ma force puisque de faibles peuvent me tuer ? » Et il a dit à ceux-ci « Unissons-nous travaillons ensemble et partageons le fruit de notre travail » C'est donc un pacte d'égalité qui a été conclu S'il n'est pas observé autant valait demeurer à l'état d'anarchie Les rouages de la société primitive étaient assez simples Ceux de la nôtre sont plus compliqués L'extrême division du travail et l'intervention de la machine ont transformé la vie sociale C'est ici qu'apparaît la science économique qu'on ne sait plus à embrouiller à dessein mais qui en réalité est plus simple qu'on ne se l'imagine Elle repose tout entière sur ce principe Pour produire ce qui est nécessaire à l'entretien d'un individu il faut la collaboration directe ou indirecte de tous les membres de l'association L'instituteur le laboureur le soldat ont contribué à la construction de cette maison Celui-ci en maintenant l'ordre public celui-là en fournissant du pain aux maçons qu'ils l'ont fait l'autre en les instruisant On peut en dire autant de tous les travailleurs Dès lors il ne doit pas y avoir d'inégalité dans les salaires parce que tous les concours sont également utiles parce qu'il est aussi indispensable d'avoir du pain et d'être instruit que d'avoir des vêtements et un logis Si l'on paye le cordonnier moins qu'un autre ouvrier c'est qu'on peut se passer de chaussures Or cela n'est pas vrai Demandez-le plutôt à messieurs les bourgeois Pourquoi donc des rétributions inégales ? Est-ce que les mieux rétribués dépensent plus de force ou d'adresse que les autres ? Point de tout Dans la généralité des cas ce sont au contraire les plus forts et les plus adroits qui gagnent le moins Le terrassier qui fait le travail le plus pénible Le mineur qui court les plus grands dangers Le petit employé qui a le plus d'instructions sont les plus malheureux de tous les travailleurs La seule cause de l'inégalité des salaires c'est que plusieurs catégories d'individus veulent vivre du travail d'autrui Il n'y en a point d'autre S'il y avait égalité il n'y aurait pas d'exploitation possible Comme nous travaillons tous pour l'association et qu'il n'est pas possible que nous fassions le même métier tous les travaux ont une valeur équivalente Nous produisons autant les uns que les autres Le médecin comme le maçon Le tailleur comme le chimiste Nous devons donc recevoir un salaire égal et correspondant à la somme de travail fourni individuellement Dès que l'un d'entre nous émet la prétention de consommer plus qu'il ne produit il y a évidemment des équilibres Il faut que les autres travaillent pour lui Représentons par 5 francs la production quotidienne d'un homme Si l'on paye un fonctionnaire 20 francs c'est une quantité de marchandises équivalente à 15 francs qu'il peut consommer sans la produire Naturellement il faut que les autres travailleurs pourvoient à cette production Et comme pour diverses raisons ils ne peuvent produire davantage on prélève ces 15 francs sur leur salaire sous forme d'impôt 15 d'entre eux ne dépensent plus que 4 francs et se privent ainsi du nécessaire pour procurer le superflu à un privilégié De même l'industriel et le commerçant en réalisant des bénéfices quotidiens de 30, 40, 100 francs ou davantage déprécient dans de notables proportions le salaire de l'ouvrier l'un par l'emploi de la machine à son profit l'autre par l'accaparement des marchandises Cette constatation nous conduit à la définition suivante Celui qui consomme plus qu'il ne produit est un bourgeois Mais dira-t-on l'inégalité des salaires est voulue par les ouvriers eux-mêmes et certainement ils la veulent comme autrefois ils voulaient des seigneurs des prêtres et des rois comme aujourd'hui ils veulent la guerre contre des hommes qu'ils ne connaissent pas qu'ils n'ont jamais vus comme demain ils voudraient toutes les calamités qu'il plairait à leurs journaux de demander Il y a des contradictions plus significatives encore Des socialistes eux-mêmes rétribués à raison de 0 francs 80 l'heure s'indignent de ce qu'un ministre touche 25 francs pour le même temps mais ils trouvent parfaitement légitime qu'un sabotier et un balayeur soient payés 0 francs 40 ou 0 francs 60 centimes Cela ne prouve qu'une chose c'est que l'éducation sociale n'est pas encore faite En résumé nul ne pouvant subsister que par l'association et tous les concours ayant la même utilité il n'y a ni travaux nobles ni travaux villes Par suite plus de hiérarchie dans les salaires Tous les travailleurs doivent recevoir le même prix pour la même unité de temps Pas de distinction entre le maçon et l'architecte Ils sont aussi indispensables l'un que l'autre à la construction d'un bâtiment S'il y a des occupations plus ou moins pénibles plus ou moins avantageuses elles sont données par voie de roulement ou par le tirage au sort jamais par la faveur C'est la fatalité Personne n'a le droit de se plaindre Ainsi l'égalité mathématique étant admise comme principe fondamental de notre société l'arithmétique remplacerait avantageusement le code et même la morale Onzièmement l'instruction intégrale La bourgeoisie avec la mauvaise éducation qu'elle nous donne a tellement embrouillé nos esprits faussé nos conceptions que les idées les plus claires et les plus simples nous apparaissent les plus obscures et les plus compliquées Nous accaparons volontiers toutes les richesses de la terre c'est-à-dire notre part et celle des autres et nous nous estimons de parfaits honnêtes gens Mais qu'un des malheureux que nous avons frustré s'avise de nous reprendre seulement de quoi ne pas mourir de faim nous le traitons de canaille de malfaiteur et ne trouvons rien de plus naturel que de l'envoyer au bagne pour avoir violé notre propriété Ce sont des milliers de préjugés que cet ordre qui constitue le fond de la morale classique et forme le principal obstacle à l'avènement du socialisme Car notre plus redoutable ennemi n'est pas la bourgeoisie C'est nous C'est notre ignorance Les bourgeois le savent bien Aussi entretiennent-ils le peuple dans un état d'infériorité intellectuelle qu'il l'empêche de revendiquer ses droits Quand des milliers d'agitateurs socialistes parcourraient la province et préconiseraient la socialisation de la propriété Les paysans et les ouvriers n'agiront point parce qu'ils ne voient pas clair et qu'on ne marche pas dans la nuit Hélas ceux qui meurent de faim ne souffrent même pas de l'état social actuel Ils ne souffrent pas parce que pour souffrir il faut sentir il faut avoir conscience de son mal Semblable à des membres paralysés ces malheureux subissent leur sort avec la passivité des choses Et comment veut-on qu'ils aspirent à un état meilleur eux qui n'ont jamais eu que cette conception de la justice sociale ? Il est nécessaire qu'il y ait des pauvres afin qu'il y ait des riches Que les socialistes se le perçoient de bien on ne peut arriver à l'établissement d'un régime égalitaire qu'avec l'égalité de l'instruction Tant qu'existera l'enseignement primaire pour les uns l'enseignement secondaire et supérieur pour les autres il y aura forcément deux catégories de citoyens Les enfants du peuple qui restent à l'école juste le temps d'apprendre à lire les journaux bourgeois ne peuvent devenir que les clients d'une aristocratie de lettrés Ceux qui acquièrent l'instruction intégrale formeront toujours les classes dirigeantes Tous les autres illettrés et ignorants appartiennent aux classes dirigées Ce sont les exploités On gouverne par la supériorité intellectuelle La force obéit à la pensée D'ailleurs l'histoire est là pour corroborer cette affirmation Lorsqu'en 1789 la bourgeoisie s'est substituée à la noblesse c'est qu'elle lui était réellement supérieure en savoir et en intelligence Et on voudrait aujourd'hui qu'un prolétariat ignare aveugle inconscient pu remplacer une classe qui possède toutes les lumières et qui dispose de toutes les ressources Mais c'est-il logique impossible ? Certes l'égalité sociale est inévitable et prochaine Elle est le but du processus universel Elle s'effectue même tous les jours sous l'action incessante des civilisations Chaque fois qu'un progrès s'accomplit c'est un privilège qui disparaît Mais son résultat complet sera l'œuvre de l'égalité intellectuelle Et c'est celle-ci que nous devons réaliser la première Parce que dans l'ordre invariable des faits la cause précède toujours la conséquence Les bourgeois prétendent que si tout le monde était instruit personne ne voudrait travailler Mais ils ne disent pas toutes leurs pensées Il faut lire Personne ne voudrait travailler pour les autres C'est-à-dire se laisser exploiter En cela ils sont raison C'est précisément parce que nous sommes las de travailler pour eux que nous demandons l'égalité de l'instruction Il faut donc que les socialistes essayent d'obtenir du gouvernement cette instruction intégrale sans laquelle nous ne pouvons rien faire L'enseignement primaire est un leurre Il mûrit l'homme pour une exploitation avantageuse L'école communale et le lycée perpétuent ces haines de classe que nous voulons détruire Remplaçons-les par l'école sociale où tous les enfants sans distinction seront élevés selon les principes de l'égalité et de la fraternité Qu'on ne dise point que l'argent manque pour exécuter cette œuvre grandiose déjà rêvée par les hommes de la convention On trouve des milliards pour apprendre aux jeunes gens à se battre et à se tuer On trouvera bien quelques centaines de millions pour les instruire pour les élever à la dignité d'homme C'est au conseil municipaux socialistes de commencer à compléter l'œuvre de l'enseignement primaire Ils peuvent par la création de cours complémentaires et d'écoles primaires supérieures réaliser presque l'idéal pour un certain nombre d'enfants Malheureusement les expériences de ce genre faites jusqu'à ce jour n'ont pas produit des résultats qu'on pouvait en espérer Les écoles primaires supérieures fournissent en grande partie à la société de futurs exploiteurs bien pire que les bourgeois eux-mêmes Il y a cependant des remèdes à cet état de choses Nous ne pouvons les indiquer ici mais nous les étudierons dans un prochain livre intitulé L'instruction intégrale Que tous les socialistes tournent donc provisoirement leur effort de côté de l'instruction C'est là l'idée révolutionnaire par excellence L'idée grande juste inattaquable légale même Le levier qui servira à renverser le vieux monde Douzièmement Littérature socialiste Quoi qu'on dise et qu'on fasse l'évolution sociale se produit avec la fatalité de la pierre qui tombe L'extension des monopoles la centralisation des capitaux l'agglomération des travailleurs Le progrès du machinisme tout l'annonce Les bourgeois eux-mêmes emportés dans un courant d'une force irrésistible sont quelquefois les promoteurs inconscients des réformes prochaines Ces juifs ces financiers qui en un immense réseau de succursales en serrent tout un territoire dont ils drainent l'or dans leur caisse Que font-ils ? Ils matérialisent cette révolution que nous avons le devoir d'intellectualiser Il est même à prévoir que la société capitaliste s'effondrera avant que la réforme mentale ne soit accomplie avant que le peuple ne soit mûr pour un ordre de choses nouveaux C'est à nous qu'il appartient de préparer les esprits de les ouvrir aux idées socialistes en les dégageant des préjugés héréditaires Par toutes les manifestations de la pensée peinture poésie sculpture musique les artistes doivent s'efforcer de faire comprendre au peuple les sublimes beautés qui sont dans le socialisme et sans les lui faire aimer Indépendamment de l'instruction donnée dans les écoles c'est la littérature qui exerce le plus d'influence sur la marche des idées Malheureusement il n'y a pas eu jusqu'à ce jour à proprement parler de littérature sociale Aucun de ceux qui se sont exercés dans ce genre n'a eu la vision intégrale du but à atteindre Les uns se sont fourvoyés dans le romantisme les autres se sont englués dans le symbolisme ou spécialisés dans le romanisme Le plus grand nombre enfin n'ont fait que bégayer quelques pensées confuses dans une langue informe La caractéristique de cet art littéraire est la simplicité l'ordre la précision C'est presque une langue mathématique Rien de personnel n'y apparaît La pensée socialiste ne porte ni la marque des temps ni l'empreinte des lieux Elle est simple comme la nature universelle comme le chiffre Les écrivains socialistes oublient trop cela Dans leurs ailes d'apôtres ils négligent presque toujours la forme Ils ont tort Si une idée n'est pas exprimée dans l'irréductible formule qui lui est propre c'est que l'auteur ne la possède pas complètement Par suite elle est inintelligible au lecteur Que ceux qui luttent pour la réalisation de notre idéal par le livre sur la scène ou dans les journaux n'est donc qu'un objectif la forme C'est la condition essentielle du succès Le jour où le socialisme sera formulé d'une façon précise intégrale et définitive il sera bien prêt de triompher Merci Merci